... Bonjour, bienvenue sur BD7 Le Mag. Au sommaire de ce numéro, un bel hommage au pays du cheval avec le galop du silence. Puis Adieu Karkov qui retrace l'histoire familiale de Mylène de Mongeau. Ensuite, tous les ingrédients du roman noir à l'américaine avec Tyler Cross. Et pour finir, du rural fantasy avec Trachmage. Ici, on partait en voyage grâce à la bande dessinée. À pied, en voiture ou à cheval. Les chevaux, justement, c'est le thème du nouvel album de De Rib. Ce dessinateur qui a commencé sa carrière il y a plus de 50 ans en dessinant des schtroumpfs s'est spécialisé justement dans la représentation des équidés. Dans l'album Le Galop du silence, il met en scène une race spéciale, à celle des Franches-Montagnes que l'on trouve dans le département du Jura. Suite au décès de sa jument, Marion a quitté le monde de l'éducation. Lors d'un retour à la ferme familiale, elle tombe sous le charme d'un jeune poulain. Nul doute que les enfants, comme les plus grands, auront plaisir de chevaucher avec celui qui sait si bien représenter des chevaux dans la bande dessinée. Que ce soit dans ses westerns pour les plus petits, il y a Carrie, son personnage le plus connu, ou encore Buddy Longway. Continuons notre voyage vers l'Est et arrivons jusqu'en Ukraine. Ukraine, c'est le pays où vécue la mère de Mylène de Mongeau, la célèbre actrice vedette des années 60, dans des films aussi célèbres que Les Sorcières de Salem ou la série des Fantomas avec Jean Marais et Louis de Funès. Sa mère a connu la révolution russe, la misère et l'abandon des siens. Les dessinatrices Kattel et Claire Bouillac se sont associées pour reconstituer le parcours de l'actrice et de sa mère, parcours que Mylène de Mongeau avait déjà mis sur papier dans le roman Les Lilas de Kharkov. Après le froid de l'Ukraine, passons dans la chaleur moite des bayous de Louisiane. Pour sa deuxième aventure, le taciturne Tyler Cross va se retrouver au bagne d'Angola, un pénitencier sordide perdu au milieu de nulle part et dont on ne s'ébade jamais. Le découpage cinématographique et la narration tendues est sublimé par un graphisme esthétique percutant qui ne ressemble à rien d'autre. Cette aventure de Tyler Cross est certainement l'un des meilleurs albums de bande dessinée en cette rentrée littéraire. Et finissons nos tribulations en visitant le petit village de Trousseck. Comment ça ? Vous ne connaissez pas Trousseck ? Rien d'étonnant. C'est un nom complètement inventé pour une histoire délirante qui se passe dans un monde très proche de l'héroïque fantasy. Pistolin est un producteur de fromage, les pécadous, spécialité de notre petit village. L'ennui c'est que tout son troupeau de corne de bique s'est fait décimer par les méchants chasseurs de dragons qui dévastent ce pays et se livrent une guerre sans merci. C'en est trop pour Pistolin qui jure de débarrasser le monde de ses puissants mages sanguinaires. Accompagné de myrtilles uniques survivantes de son chaptel et de pâquerettes, une fée alcoolique pillée de cabaret, Pistolin est parti pour une délirante quête qui m'amène à souhait tous les codes de l'héroïque fantasy. Entre humour noir et truculence, le dessinateur comme le scénariste rivalise de mauvais goût. Le plus grand plaisir des lecteurs, il a art. Voilà, BD7 Le Mag, c'est terminé. Bonne lecture, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501